coucou les amis bienvenue dans cette petite vidéo donc veille de rentrer avant de tout ranger je vous suis dit je vais faire un petit tour de ce qui a été fait cet été principalement de l'extérieur pas grand chose parce que fallait vivre aussi donc je vous montre tout ça si avant vous remarquez que derrière là il n'y a plus la voiture zone nord pas trop de changements si ce n'est que la 309 qui était au fond était ramené ici et partie avant hier soir je crois la renault 9 qui était sous les pruniers rendu là elle attend de partir toujours au nord un peu plus près de la maison on s'aperçoit qu'ici les fougères n'ont pas été retraités là encore par contre l'état qui était là sont partis donc l'étape cendre qui avait bien détrempé je m'en suis servi pour combler les trous et le reste du broyat que j'avais ça a été pour rehausser le talus la 309 est parti donc ça sacrément libéré elle a bourré le terrain parce qu'on a l'attracté au tracteur donc le tractage des tract des voitures par le tracteur je vous mettrai ça en fin de vidéo toujours lisière nord derrière la maison ça n'a pas bougé on fera ça à l'automne j'espère de toute façon ça serait bien que je remette une gouttière et que je répare les vraies transparentes là qui me fait une petite fuite on va essayer de faire ça avant l'hiver la prairie est toujours là la seule chose j'avais déjà montré la dernière fois si j'ai commencé effectivement à faire le bordure la bordure des ronces de manière à la préserver donc là il ya un chemin qui fait tout le tour si on rentre dans la prairie on s'aperçoit qu'il y a eu un bon nettoyage effectivement j'ai fauché manière à faire un peu de foin du moins je dis une prairie mais je devrais plus dire une pépinière à chêne parce que tous les piquets que vous voyez là en définitive c'est des petits chênes donc on s'aperçoit que cette partie là assez rapidement sera plus en prairie mais sera en bois la débroussaieuse forestière étant trop lourde pour être utilisée par ma petite femme et même pour moi trois pas assez maniables dans le cadre de l'entretien j'ai investi dans une tondeuse débroussailleuse dernièrement qui me permet de faire mes coupes d'entretien et surtout de slalomer entre tous les arbres qui repoussent la zone que j'avais commencé à dégager j'ai continué il me reste encore des pieds mers de ronces enlevés dans cette zone là donc là ce que vous avez ça c'est le foin pris dans la prairie ça c'est du foin d'une vieille botte de foin qui restait devant le hangar et pareil pour la paille celle là elle était le long de la maison une vieille botte de paille donc l'air neuf qui était là est parti vers le sud ça n'a pas trop évolué j'ai été jusqu'au jusqu'au pommier c'est tout il faut encore que je traite tous les pieds mers avant de redescendre le broyeur d'aller plus loin aux derniers pommiers qui sont au fond là c'est un tas de broyeur de branches qui est prévu pour mettre au pied des petits chênes qui repoussent dans la prairie et si on remonte en face j'ai commencé à dégager une première partie donc il y avait des bâches il y avait des ficelles il y avait des tours de balles rondes il y avait tout et cette zone là en définitive pourquoi je la dégage je voudrais la dégager avant l'hiver parce que ce sera le futur potager ici donc ce futur potager c'est la raison d'être de tout ce paillage foin et paille qui a été accumulée ici parce que c'est pour faire quand il fera froid c'est pour permettre de couvrir tout le tout le futur potager afin de le préparer pour l'année prochaine donc sous le pommier il me reste encore ces engins là je pense que ça devait être une une rotofaneuse et là une barre de coupe ancienne donc on va essayer de les tirer au tracteur mais avant faut que je coupe les branches basses du poirier pour la passer dessous là cette zone là elle a pas évolué pour ainsi dire parce que besoin de polluer donc là faut que je décale tout sur 10 cm parce qu'il ya des bâches plastiques il ya tout je l'ai bien vu dans cette bande là que je renivelle le sol que j'enlève la ferraille de manière à ce que le tracteur puisse accéder au rota qui est là bas en effet ça je peux pas le déplacer tout seul donc il faut que le tracteur vienne mais avant ça il faut qu'ici j'ai plus de ferraille de choses comme ça pour qu'il puisse passer correctement le gros travail de cet automne aussi ça va être dégagé toute cette zone là dans l'idéal en élagant ce sapin là parce que là mon poteau EDF on le voit il est ici mais dedans j'ai tout le kiwi qui a pris voilà donc tout ça tout ça toutes ces lianes là c'est du c'est du kiwi donc kiwi qui monte qui monte qui monte il va falloir rectifier donc j'attends la récolte parce qu'il y en a pas mal encore et le pied du kiwi j'en ai trouvé un ici là je sais pas si vous voyez plus large que mon pied donc il fait une dizaine de cent et deux centimètres et il y en a un deuxième à trouver partie sud or ben rien à bouger un mis à part un passage de temps en temps dans le chemin là c'est pareil il va falloir que je dégage devant le cabanon la dernière entrée pour faire sortir la dernière voiture le hangar se vide timidement ça veut dire qu'il n'y a pas trop de jours de pluie parce que je fais ça quand il pleut parce que j'aimerais bien le dégager au moins toute cette partie là de manière à pouvoir ranger mon bois etc et dégager aussi cet établi là à voir ce qu'il vaut de manière à pouvoir un peu travailler priori il est pas mal j'ai quand même ma presse j'ai mes valets qui étaient sur place donc ça me permettra de faire un petit poste pour retravailler un peu du bois ça manque ce qu'on chose par exemple que j'ai à faire vous voyez la porte est complètement coupé donc là il faut que je fasse quelques petites réparations façade sud de la maison mais toujours pas dégagé j'avais dit je le ferais avant mais bon ça c'est près de la maison ça permet de le faire le week-end tranquillement cet hiver de toute façon ça c'est un mètre à blanc un mètre d'aplomb pour pouvoir vider le garage donc la botte de foin elle était là beaucoup de foin pourri dessous parce qu'elle était posée sur une bâche donc elle avait pris l'eau mais du coup le foin mouillé je l'ai mis dessous et j'ai mis le sec par dessus et le foin que ce soit là ou à ratisser dans la prairie c'est bien sympa parce que c'est un truc où tout le monde peut participer y compris les enfants là c'est ma fille qui m'a bien aidé là pour la passer de là à là-bas voilà voilà pour ce petit tour donc en visuel ça fait pas grand chose mais ça prend du temps principalement le nettoyage du sol mais bon ça recule pas ça avance c'est l'essentiel et on commence à avoir du mal à se rappeler comment c'était au début donc pour ça je vous invite pour ceux qui n'ont pas vu de voir les premières vidéos pour avoir un état de l'évolution le maçon est toujours pas passé c'est pour ça que j'ai pas refait de vidéos sur la maison parce que je voudrais faire des vidéos plus concrète sur ce qu'on projette quels travaux à faire dans la maison mais comme j'ai beaucoup d'éléments qui dépendent du maçon il me faut son avis avant j'attends qu'il passe pour pas me contredire après en tout cas en attendant je vous dis bonne rentrée pour ceux dont c'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt allez kenavo je vous dis à très bientôt et voilà deux voitures en épi je suis prêt à charger juste une petite aparté voilà la terre que j'ai que je récupère sous les onces bien grumeleuse tout comme il faut donc c'est pour ça que je m'embête à repailler direct c'est une chance d'avoir une terre comme ça donc on essaye de la conserver et oui je suis de retour dans mon petit appartement en Rennes ça fait bizarre c'est même difficile d'ailleurs parce que mais oui un an après avoir visité la maison oui sept mois sept mois après avoir signé et surtout plus de cinq mois passé dedans en raison de la crise sanitaire puis les congés derrière puis les congés derrière dans la maison en couple en plus avec les enfants c'est difficile de retrouver la ville mais c'est comme ça bon je reprenais pas je reprenais pas la caméra pour faire mes états dames c'était surtout pour vous remercier parce que ben toutes mes sur toutes mes vidéos j'ai des messages d'encouragement parce que les gens qui connaissent un peu ça savent ce que la tâche qui nous attend avec oriane est longue que ce soit la partie terrain ou la partie maison mais ce qui nous motive c'est ce qui est difficile aujourd'hui d'ailleurs c'est qu'on s'y plaît déjà dans cette maison là on s'y projette parfaitement on s'y sent bien que ce soit la maison ou le terrain même pour si pourtant la maison pour l'instant fait plus qu'il campait qu'autre chose mais en tout cas un gros merci pour tous vos commentaires et j'espère avoir autant de commentaires quand je vais commencer à poser des questions lorsque je vais m'attaquer à la rénovation parce que plusieurs avis il va mieux qu'un donc j'hésiterai pas à le faire bon cette fois ci c'est vraiment la fin allez je vous dis à très bientôt oriane tu me regardes c'est dur pour toi aussi donc je t'embrasse très fort qui ne vois je t'envole Sous-titrage FR ?